Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment faire un montage vidéo simple. Alors on va utiliser un logiciel qui est intégré dans Windows. Il y a le mérite d'être là qui est Movie Maker. Si vous ne l'avez pas là, vous l'avez dans tous les programmes. Et vous l'avez, vous voyez en haut là, Movie Maker. Donc vous le lancez et vous arrivez là. Alors là vous pouvez faire la capture depuis votre caméscope. Donc vous branchez votre caméscope et vous cliquez là-dessus. Là c'est pour importer une vidéo que vous avez en local sur votre ordinateur. Donc moi par exemple, je vais prendre celle-là. Hop et voilà, il me le met dans le chutier, vous voyez. Images, pareil, on va en prendre une. Voilà, donc là il nous l'affiche pareil ici. De la musique. Hop, on va prendre celui-là par exemple. Donc là vous voyez, quand on va dessus, on a la visualisation à côté. Et quand c'est une vidéo, on peut lancer la lecture. Et on peut avancer avec ça dans la vidéo. Alors tout ça on va aller mettre dans la table de montage. Là on est en séquentiel. C'est mieux d'avoir une timeline chronologique. On a une meilleure idée. Alors, vous voyez, là on est passé en chronologique, c'est-à-dire qu'ici on a le temps. Donc quand on prend une vidéo et qu'on la met dans la timeline, hop, vous voyez, elle vient se glisser dedans. Alors là c'est le zoom. Si on veut avoir une meilleure idée, on fait moins. Voilà, et on voit là bien sa durée. Donc si on veut mettre une image, par exemple à la fin, hop, voilà, elle est venue ce qu'elle est. Alors on ne voit pas très bien, donc on reprend le zoom, on clique dessus, voilà, et là elle se matérialise mieux. Donc on est entre 58, c'est ici, 6, elle dure 4 secondes à peu près, un petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, on peut bouger ici. Ouais, on trouve que c'est un peu court. Alors, on va faire un zoom moins, qui va nous permettre d'aller directement au bout. On refait un zoom plus. Et là, on va la sélectionner, on va l'agrandir, voilà. Et vous voyez, là maintenant, la durée est plus longue. Donc si on regarde. Voilà, effectivement, c'est bon, on a eu le temps de l'avoir. Ok, bon. Alors, on a vu ça. Maintenant, on va voir comment enlever un bout de la vidéo. Souvent, quand on filme, il y a des petits passages qu'on aimerait bien enlever. Donc comment on fait ça ? Donc on prend l'intégrale de la vidéo. Donc on est ici. Et on va se positionner. Donc on dit, par exemple, que là, dans la vidéo, tout ça, non, c'est bon. Voilà. On dit, non, les statues, on ne veut pas les voir. Donc, on va se mettre au début des statues. Allez, on manque de précision, là. Donc, hop, on zoom un peu. Voilà. À peu près. Bon, encore une fois, on peut encore zoomer. Là, on devient très précis. Et pour être ultra précis, vous avez la molette sur votre souris, là. Quand vous la tournez, vous êtes image par image. Donc pour la finition, vous voyez, c'est parfait. Donc là, j'ai bien mon point sur lequel je veux couper. Et bien, comment je fais ? Je vais sur fractionner. Hop. Et là, il m'a fait deux fichiers. Vous voyez ? On va zoom arrière. Vous voyez ? J'en avais un, j'en ai deux maintenant. Donc maintenant, je vais faire le repérage sur l'autre. Voilà. Alors, c'est plus court que ça. Donc on va rezoomer. Tout ça, on n'en veut pas. Voilà. Hop. On se repositionne ici. Hop. On zoom pour se mettre proprement. Et pour finir, à la souris. Alors, on peut dimensionner ici. Vous voyez ? Mettons plus grand. Donc à la souris. Voilà. Tac. Et donc, maintenant, on voit bien, on a notre vidéo avec notre petit bout qu'on veut enlever. On fait, on clique dessus. Bouton droit. Supprimer. Et voilà. On a enlevé notre partie. Donc ça, c'est les trucs classiques. Si vous voulez la mettre devant, l'image, vous pouvez bouger vos blocs. L'image, vous pouvez la prendre. La mettre devant. Et là, maintenant, elle vient au début. Vous voyez ? C'est assez simple. Si on veut mettre le son, on le prend et on le met sur Audio Music en faisant bien attention à le mettre au début pour qu'il démarre bien au début et à le synchroniser. Donc éventuellement, vous pouvez en enlever un bout et après ce bout-là, le mettre là où vous voulez. Vous voyez, je commence là. Voilà. Si on le met tout au début, on avance à gauche au maximum. Voilà. Voilà. On va faire un zoom moins pour bien voir. Alors, il est vachement long, mon son, vous voyez. Donc hop, je vais le mettre un peu plus court. Donc là, l'ensemble fait, vous voyez, 4 minutes 41. Bon, j'ai volontairement fait pas trop long pour pas que... Donc... Ouais, c'est de la trance. OK. Donc là, maintenant, on a réussi à faire notre petit montage. On a mis ce qu'on voulait. Alors, il y a juste une chose qu'on peut rajouter, c'est les titres et génériques. Alors là, bon, moi, je suis pas trop pour, mais enfin, bon, titre au début, surtout ça qu'on veut faire d'habitude, après générique de fin, bon. Là, vous mettez ce que vous voulez. Ou plutôt, d'habitude, c'est quand on veut nommer quelqu'un, ou donc là, on va mettre... C'est pas moi, mais c'est pas grave. On fait ajouter le titre. Voilà. Et là, on se rend compte de quoi on se rend compte qu'il a été mis au début. Alors, pour le visualiser, on va, vous voyez, dans la timeline, on voit bien, il y a le titre, l'image, la vidéo. Voilà. Bon, après, les transitions, je vous conseille pas, regardez à la télé, il n'y a aucune transition. C'est très vite lassant. Les filtres... Pardon, excusez-moi. Les effets qui sont au-dessus, mieux vaut pas trop toucher. Alors, après, sur cet ordinateur, ça c'est pour où vous voulez le garder. CD, courrier électronique, caméra vidéo, si vous voulez le remettre sur la caméra, bon, bof. Courrier électronique, la qualité est vraiment exécrable. C'est vraiment très mauvais, donc je ne conseille pas. CD, réinscriptible. Bon, le mieux, c'est encore de le faire sur cet ordinateur en mettant la qualité maximum. Donc, là, c'est montage. OK. Donc, on vous met... Là où vous voulez le mettre, donc là, pour la... Besoin de la démo, je le mets sur le bureau, mais vous, vous le mettez là où vous voulez le mettre dans vos vidéos. OK. En qualité, donc là, vous prenez autre paramètre pour avoir une qualité maximum. Et si vous êtes en format 4 tiers, donc rectangulaire, presque, vous prenez PAL, Windows Media, qualité DVD, 3 mégabits. Et si vous êtes en format large, 16 neuvième, vous prenez pareil, qualité DVD, Windows Media, PAL, 3 mégabits, mais grand écran. Donc ça, c'est pour le format large, 16 neuvième. Et ça, c'est pour le 4 tiers classique. Portable, c'est tous les... Bon, tous les téléphones, un co, voilà. La qualité, pas bonne. Faible bande passante, ça, c'est vraiment pour faire du mail où c'est dégueulasse, mais c'est juste pour montrer. Et VHS, bon, c'est un compromis, mais c'est pas bon non plus. Ce qu'il faut, c'est celui-là pour le 4 tiers et celui-là pour le 16 neuvième. Voilà, donc là, nous, on est en 16 neuvième, donc on met grand écran et voilà, on lance publier. Voilà, il vous génère votre fichier. Bon, c'est relativement rapide et c'est pas trop mal optimisé. Vous voyez, là, sur cette machine, on a un processeur quad core et, bon, il... il nous le sort à peu près. Alors, deux minutes, c'est quand même un peu long. Que vous dire d'autre ? Bon, par rapport à Movie Maker, je vous dis, il y a plein d'autres logiciels qui existent, des payants, des gratuits. Parmi les gratuits, bon, Movie Maker se tient sans problème à l'avantage d'être là et, bon, pourquoi pas. Il permet de bosser à peu près sereinement. Ok. Bon, on va l'entrer parce qu'on ne va pas faire à trois heures non plus. Voilà. Bon, maintenant, je vais juste arrêter le cours. Bon, à la fin, il vous dit que vous pouvez le lire et puis voilà, c'est bon. Ok, je vous remercie, bonne journée, au revoir. Au revoir.